bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windevner aujourd'hui une toute petite vidéo flash alors avant de commencer je vous rappelle qu'il ya les deux petites cagnotes litchi si vous voulez participer pour les prochains cours ça sera toujours le bienvenu et puis aujourd'hui eh bien on va un petit peu parler de comment on peut se déplacer en w langage dans bien en fait dans un chantable envoyé on peut le faire normalement ici oui je clique avec ma souris mais finalement comment est-ce que je peux me déplacer dans ce champ sans utiliser la souris et en utilisant par exemple le code alors c'est ce que je vais vous montrer il ya trois petites notions ça va être relativement rapide aujourd'hui je vais retourner dans ma page de démarrage du projet windevner tutorial voilà je crée juste trois petits boutons vous allez voir hop création de trois boutons tout simple voilà je fais hop contrôle c'est contrôle v et contrôler je les supprimerai à terme de toute façon donc très bien le premier bouton il va servir à quoi ben en fait à sélectionner une ligne alors je marquer sélection le deuxième il va servir à désélectionner alors qu'est-ce que j'ai fait je vais dans le code directement c'est parce que je veux faire double clic et ici je marque des sélections voilà et puis le troisième finalement c'est pour connaître ce qu'on appelle l'indice alors ce qu'il faut comprendre dans un chantable finalement c'est que vous empiler des données ces données elles sont liées soit un fichier de données soit une requête mais en fait en arrière-plan et bien windev analyse des choses en fonction d'un 10 et un indice est une ligne rappelez vous dans les vidéos précédentes j'avais fait un petit peu du code qui était pour i égale 1 à table occurrence par exemple et bien le i égale 1 ça signifie en fait l'indice 1 la ligne 1 donc finalement pour sélectionner une ligne en cliquant sur un bouton parce que quand on va lancer en fait cette page cette fenêtre au démarrage de votre logiciel et bien automatiquement on va dire que windev va se positionner sur le premier indice c'est celui qui est le plus en haut et bien vous pouvez en fait le forcer par exemple en w langage à aller se poser se positionner sur l'indice 2 alors bien entendu vous ne pouvez appeler un indice que si il existe si vous avez trois enregistrements dans votre table windev votre chant et bien vous n'allez pas vous positionner sur le quatrième il faut que ça soit cohérent donc hop je fais le petit f2 alors pour sélectionner en fait et bien une ligne ou un indice dans la table c'est la fonction table select plus vous mettez le nom du chantable et ensuite vous précisez l'indice bon moi je sélectionnais la troisième ligne alors on va tester un petit go je clique sur le bouton sélection et vous voyez que je suis positionné sur l'indice 3 alors si je veux par exemple désélectionné l'indice 3 et bien je vais faire un autre bout de code qui est le table select moins alors c'est un petit peu troublant parce qu'en fait finalement on aurait tendance à penser en w langage que et bien le plus ça veut dire table select plus l'indice d'après et table select moins l'indice d'avant c'est pas du tout ça que ça veut dire ça c'est un petit peu déroutant et ça peut un petit peu vous faire des erreurs dans votre code donc voilà là je sélectionne le 3 et je désélectionne et vous voyez que là en fait il n'y a plus rien qui est sélectionné dans la table c'est normal parce que j'ai désélectionné et si je reviens cliquer je vais me repositionner sur le premier indice et enfin finalement si on est positionné quelque part comment est-ce qu'on peut connaître l'indice et bien on peut très bien utiliser là un autre type de code alors je vais le noter ici qui s'appelle simplement en fait table select et là on vous demande le champ table alors bien sûr si on veut le voir apparaître dans une info box et bien je vais mettre tout ça dans la fameuse petite info qu'on connaît qu'on a vu depuis le début et puis on va tester ça je sélectionne par exemple la ligne 4 je clique et là vous voyez que en fait c'est l'indice 4 qui ressort alors finalement ça pourrait servir à quoi tout ça ? bon ça peut servir à plusieurs choses par exemple si vous décidez par exemple de faire des opérations à partir de la quatrième ligne ou du quatrième indice de votre champ table jusqu'à la fin et bien en fait vous pouvez très bien aller positionner le curseur et dire qu'à partir de l'indice 4 jusqu'à la fin c'est à dire jusqu'à la fin des occurrences qui se trouvent dans votre champ table et bien vous effectuez certaines opérations ça peut aussi permettre par exemple moi j'avais développé ça dans un petit logiciel qui permettait en fait de calculer l'évolution en pourcentage d'actions par exemple les actions sur le marché boursier et bien entre deux dates j'enregistrais à chaque date la valeur de l'action et en fait pour calculer et bien l'évolution à la date précédente et bien je déplaçais ce curseur sur la valeur précédente c'est à dire en gros sur l'indice d'avant ou d'après en fonction de la façon dont vous avez ordonné la visualisation des données dans votre champ table voilà aujourd'hui on a vu trois notions en W langage qui vous permettent un petit peu de vous déplacer dans un champ table j'espère que ça vous a aidé pour aujourd'hui et puis pour vos prochains logiciels pour vos prochains projets dans WinDev et puis si vous avez aimé n'oubliez pas de liker abonnez-vous parlez de la chaîne on est de plus en plus nombreux et ça c'est génial allez bye bye ciao 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 ciao